Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se lancent officiellement dimanche dans une campagne électorale d'un mois en République démocratique du Congo, dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est de cet immense pays. Si le top départ de la campagne a officiellement été donné ce dimanche 19 novembre, Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a de son côté multiplié les actions de communication pour vanter son bilan. Mais la campagne va s'intensifier avec de grandes réunions populaires, des passages dans les médias, des affiches et flyers. Félix Tshisekedi lui-même voit les choses en grand dès le premier jour, avec un meeting au Stade des Martyrs à Kinshasa, pendant qu'un de ses principaux challengers, Martin Fayoulou, va haranguer les foules dans une province voisine. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Un record, souligne la commission électorale, se disant déterminée à organiser les élections en temps et en heure, en dépit des difficultés logistiques dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées.